Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ce petit siècle La Voix des Pros. Aujourd'hui nous avons le plaisir d'être avec Stella Chauvin. Bonjour Stella. Bonjour les filles. Comment ça va ? Très bien et vous ? Super. Super. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On va commencer pour s'échauffer comme d'habitude avec des petites questions du tac au tac très simple. T'inquiète pas, te prends pas la tête. Et puis après on pourra continuer et on parlera de ton parcours professionnel. Ok. Donc déjà c'est la carte d'identité de l'invité. Je vais commencer. Alors le nom. Chauvin. Prénom. Stella. Âge. 27. Le lieu de naissance. Sochaux. C'est où ? C'est dans le 25 dans l'Est de la France. Ah je connais pas. Pas besoin de le connaître quoi. D'accord ok. Nombre de points sur le permis de conduire ? 8. 8 ? Bah alors ? Qui s'est passé ? Le petit radar. Oui. Des personnes avaient besoin de points dans mon entourage. Ah ok. D'accord. Ton film préféré ? Dirty Dancing. Ta chanson préférée ? Céline Dion. Ça peut être tout Céline. Pour que tu m'aimes encore. Et ton plat préféré ? Les pâtes. Ouais ça peut être tout. Simple et efficace. Plutôt chien ou chat ? Chat. Plutôt soirée cocooning ou faire la fête ? Faire la fête. Plutôt film ou série ? Série. Plutôt sauce soja salée ou sucrée ? Aucune des deux pour le coup. C'est vrai ? Non je mange tous mes sushis sans sauce soja. Ah le débat s'arrête ici. Plutôt présentiel ou télétravail ? Présentiel. Et enfin plutôt Beyoncé ou Rihanna ? Beyoncé. Ah tu vois ? Ah non. On a eu un débat tout à l'heure. Pourtant j'ai vu Rihanna en concert. Mais justement parce que j'ai été trop déçue. Ah ouais ? Ah c'était nul ? Ouais à part très moussé. Ah ouais ? Et il n'y avait pas beaucoup de show en fait. Ah ouais ? Ouais. Étonnant je ne pensais pas. Ouais pour le coup la première partie c'était David Guetta et c'était un peu plus sympa que Rihanna. Ouais. C'était à Paris ? Ouais au Stade de France. Ah ouais ? Stade de France en plus ? Ouais. Rihanna nous déçoit. Je ne m'attendais pas à ça. Bah si mais il y a beaucoup de gens qui adorent bien te faire. Bon on va fermer le débat. On va continuer avec des petites questions du coup sur ton parcours. On va commencer par le commencement. Quel bac as-tu obtenu ? Un bac STG. Un STMG maintenant. Un STMG d'accord. Ouais option mercatique. Ok donc tu n'as pas été réorientée, tu es allée directement là-dessus ? Non ça a été compliqué un peu à l'école et du coup on m'avait proposé un bac pro-vente et je n'ai pas voulu jouer quelque chose d'un peu plus plutôt général et tout ça. Et du coup j'ai commencé directement dès la seconde STMG en fait. Ah ok d'accord. Et en fait il n'y a pas beaucoup qui proposent ça mais il y a le lycée Bata-Lensac qui propose ça à Nantes. Ah oui donc tu as grandi dans l'Est de l'Europe ou tu es venue directe à Nantes ? De l'Europe. De l'Europe quand même. De la France. Alors ça fait le roi mais je suis pas le moins. Non j'ai beaucoup déménagé, j'ai pas vécu longtemps longtemps dans l'Est, j'étais petite, toute petite. Mais je suis depuis quand même 15 ans sur Nantes. Ah oui, ok. Parce que je me disais Talensac ça me parle. Oui Talensac bah oui. Non non j'ai à Nantes. Et du coup STMG, donc STG c'était quoi un peu la différence ? Il y avait des matières différentes par rapport aux filières classiques ? Oui alors en fait il y avait beaucoup plus d'aspects pratiques en fait. On voyait de la théorie mais il y avait un peu plus de pratiques. Ça englobait un peu plus le monde du travail. C'était quelque chose qui me parlait beaucoup plus comme moi la théorie et l'école en elle-même. J'ai eu un peu plus de mal à suivre la chose. Et du coup j'ai préféré quelque chose de quand même assez général mais où on peut toucher un peu plus le concret quoi. Avec des vrais projets, plein de choses comme ça. Oui il y avait sûrement des stages ou des... Oui j'ai eu un stage en seconde. Par contre j'ai pas eu en première et en terminale mais c'était des projets en fait. C'était très bien passé. Oui d'accord. T'as fait les trois ans du coup ? Tout à fait. Ok. Les trois ans. Et t'as eu ton bac ? Oui. Ah oui. Du coup quand t'étais au lycée, ta matière préférée ? Le sport. C'est une matière. Le sport ? Bah oui moi je pense que ça. Ouais ouais carrément. T'étais sportive ? Oui tout à fait. Trop bien. Parce que moi c'était le sport. T'avais un sport en particulier ? Le basket. Le basket ok. T'as joué en club ? Ouais. Bah dis donc c'est trop bien. On a plein de sportifs à lycée. Ouais vraiment. Quel genre d'élève étais-tu ? J'imagine ma mère répondra ça. Qu'est-ce qu'elle dirait ? Elle dirait que j'étais quelqu'un qui papillonnait. Ah un peu dans la lune ? Ouais dans la lune et un peu pas dans mon monde mais dans... Ouais je papillonnais beaucoup en fait. On allait me recentrer un peu facilement. T'es l'élève près de la fenêtre qui regarde dehors ? C'est exactement ça. Je suis psychologue. Pas du tout. Ok. Et du coup t'as compris assez tôt ou peut-être en faisant tes études, en étant à STMG, que tu souhaitais travailler dans la com et le marketing ? Parce que à STMG il y a du marketing quand même. Ouais. Oui j'avais pas en fait trop d'idées moi au départ. Je voulais plus partir en étant soit prof de sport, soit carrément dans l'esthétique. En fait c'était vraiment plus des choses manuelles. Donc je savais pas trop vers quoi m'orienter. Et en effet par contre je m'étais dit je vais regarder l'art et je vais voir en effet la communication et le marketing après. Pourquoi pas quoi. Mais c'était pas ta première idée du tout ? Non pas du tout. Non non. En fait ma mère m'a beaucoup poussé et du coup j'ai pris un peu ces études là aussi grâce à elle mais aussi pour vraiment avoir une base assez solide pour après quitte à changer après de domaine, avoir quand même une base solide quoi. Ok. Du coup après le bac t'as choisi de t'orienter vers où, vers quoi ? Alors j'ai fait un BTS NRC. Maintenant ça s'appelle NDRC. Tu sais pas tout ce que c'est ? Alors c'est NRC c'est négociation et la relation client. Maintenant ils ont juste rajouté le mot digitalisation dedans. Donc en fait c'est un BTS pour être en quelque sorte commercial, vraiment commercial en fait. D'accord. C'est souvent une suite logique du bac STG. Ok. Et t'as fait ça à Nantes aussi ? Oui, à Saint-Félix. Ok. Et c'était combien de temps ? Deux ans ? Deux ans. Ouais. Comment ça s'est passé ? Ça t'a plu ? Pas vraiment non. Ah non ? Ah mince ! Non, non, ça m'a pas plu. Au début je voulais abandonner et puis je me suis dit non, il faut que je persiste. Ça a permis de m'ouvrir un peu plus. Et du coup ça a permis ça. Mais par contre le fait d'être commercial, d'aller directement au devant du client et tout ça, ça me plaisait pas vraiment. Tu devais faire ça dans des exercices, des choses comme ça ? Ouais, on était filmés même carrément, on allait dans un studio justement et on était face à plein de caméras. C'était un studio exprès où ils font des plateaux et tout ça. Et on avait des mises en scène, donc soit on devait faire le client ou alors le négociateur et on était filmés. Puis après on était montrés devant tout le monde pour analyser. Ouais, carrément. Mais c'est un super exercice. Ah oui, du coup tu peux vraiment tout voir, commenter. C'est ça ? Exactement, même le non-verbal, traduire tout ça et tout. C'est intéressant. Voilà. Mais non, j'ai plein de super copains et tout. Ouais, c'était sympa. Un ami, donc c'était cool. T'as appris quand même des choses. Ça t'as pas plu, c'était les cours qui te plaisaient pas ? Oui. C'était pas ma place en fait. D'accord. Voilà. Donc t'as quand même fait les deux ans. Oui, tout à fait, ouais. Et donc après t'as été réorientée, t'as fait quelque chose d'autre ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Après je suis partie dans une école qui est du même groupe justement que l'ISSEG. du groupe Yonis, à ICFAC, à Nantes. Et je suis partie en troisième année de bachelor, luxe management, du luxe de la mode et du design. Parce que le luxe m'intéressait un petit peu, beaucoup même. Du coup j'ai toujours voulu voir un petit peu à quoi ça pouvait ressembler. Du coup je suis partie là-bas. Alors à quoi ça ressemblait ? Qu'est-ce qui se passait dans cette école ? J'ai appris beaucoup, un petit peu, j'ai déçu de pas avoir beaucoup appris sur le marketing et la communication et tout ça, mais par contre sur le luxe j'ai vu quand même pas mal de choses. Voilà. On a étudié plein de créateurs. On a fait plein de projets. En fait c'est comme l'ISSEG, c'est des projets vraiment concrets à base de vidéos, de plein de choses comme ça. Et ça j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré en fait. Il y avait la théorie mais il y avait aussi toute la pratique et ça j'ai vraiment adoré. J'ai obtenu mon année. Tu devais faire qu'une année ? Ouais, c'était la troisième année, ouais. Et entre ton BTS, c'était un BTS avant, c'est ça ? Entre ton BTS et ton année, il y a eu des stages obligatoires ou pas du tout ? En BTS ? Ouais. Oui. Ouais, en BTS je crois qu'il faut faire à la fin de l'année. En première année de BTS, en fait c'était plusieurs stages mais un peu répartis tout au long de l'année. J'étais à la poste et en fait je devais m'occuper de la téléphonie mobile. Sauf que finalement, j'ai plus terminé à faire le comptoir parce qu'il y avait toujours beaucoup de monde en fait. D'accord. Ouais, donc voilà, on découvre. Maintenant je suis à... On ne peut pas m'avoir sur les lettres prioritaires ou les lettres ouvertes. Et puis après en deuxième année, on avait... Tous les mardis, on était en stage et puis c'était en tout, c'était huit semaines. Et du coup j'étais dans une concession Renault à Rosé. Ok. Et tu devais faire quoi ? J'étais avec la responsable du service marketing communication. Mais pour que là c'était vraiment plus de l'observation. Ouais. Beaucoup de choses. Et à ISEFAC ? À ISEFAC, c'était le stage de fin d'année. Je suis partie sur Paris pour le faire. Ah ouais ? Ouais, parce que je me suis dit que le luxe était à Paris. Ouais, quand même, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Puis j'ai trouvé en fait une entreprise, mais finalement pas vraiment dans le luxe. Mais c'était de la bijouterie fantaisie haut de gamme, on appelle ça comme ça, qui s'appelle Keg et Lou. Et je suis partie là-bas faire mon stage de six mois. Ah oui, six mois quand même. Ouais. Ça s'est bien passé, ça t'a plu ? Oui, alors c'est pareil, des fois je me dis que le marketing et la com me fuis parce que là je devais faire ça. Et en fait pas du tout, j'ai fait de la vente. Et je fabriquais les bijoux à l'étage. Ah oui, donc rien à voir. Non. Mais c'est parce qu'il manquait de personnel ? Moi, on n'était que des stagiaires quasiment en fait. Ah ouais ? Ouais. Mais moi qui suis très manuelle, j'ai toujours de référence des PR, des choses comme ça, ça m'allait. Mais c'est vrai que pour valider le stage, ça a été un peu plus compliqué. Ah ouais ? Ça a posé problème à l'école ? Oui, parce que du coup, il n'y avait rien à développer sur le marketing. Donc j'avais demandé de la créatrice, mais elle ne voulait pas en fait. Son mari était prof de marketing à Paris-Dauphine, donc il s'occupait un peu de tout ça. Et du coup, en effet, ça se comprend. Et ça t'a plu cette année à Izefac plus que ton BTS ? Ah oui. Ouais, carrément. Oui, c'était... Je me sentais un peu plus à ma place, ouais. Ouais ? Ouais, ouais, carrément. Tu as toujours été attirée par la mode, tout ça, le luxe. Oui. Bon bah c'est cool. Et du coup, vu que ton stage ne s'était pas passé comme prévu, ça ne t'a pas fait douter ? Tu ne t'es pas remis en question de te dire est-ce que je dois vraiment faire du marketing de la com ou est-ce que je dois faire quelque chose de plus manuel ? Si, je me suis posé la question et j'ai persisté. J'ai commencé un master toujours sur Paris au collège de Paris qui s'appelle Françoise d'Ambroise qui est une grande école pour le marketing du luxe. J'ai persisté encore avec le luxe et j'ai commencé sauf que je n'avais pas trouvé d'alternance. Et finalement, je me suis rendu compte que le marketing, je ne suis pas sûre, et le luxe, pas vraiment parce que j'adore les produits. Pour moi, c'est exceptionnel, mais je n'aime pas trop l'univers, les personnes qui peuvent être dans le luxe en fait, qui ne correspondent pas. Ce n'est pas tes valeurs. Ce n'est pas du tout mes valeurs. Et du coup, j'ai arrêté ce master. En cours de route ? Oui, au bout d'un mois. Ok. Donc, tu savais bien que ça n'allait plus ? Oui, non. Voilà. Mais oui, c'est vrai que le marketing, comme ça, toujours me fuit encore. Qu'est-ce que tu as fait du coup ? Du coup, je suis restée sur Paris et puis j'ai travaillé dans une compagnie d'assurance santé en fait qui s'appelle Ener. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un gros groupe. Ça ne me dit rien. Du groupe Ener et qui était en fait, ma maman travaillait sur Nantes et puis le siège était à Paris. D'accord. Du coup, j'ai fait ça pendant neuf mois. C'était un CDD et je ne voulais pas faire ça ma vie, donc je ne savais pas quoi faire. Et j'ai dit que la meilleure des solutions, c'était d'entrer sur Nantes parce qu'en plus, c'est débrouillé à Paris et tout ça. Ce n'est pas toujours facile avec les salaires et la manie. Donc, je suis rentrée sur Nantes. J'ai postulé dans un master marketing communication à l'ISME et je ne trouvais toujours pas d'alternance. Donc, j'ai abandonné l'idée. Et puis après, j'ai travaillé au SAV de Maison du Monde à Vertoux pendant neuf mois. Neuf mois, tout à fait. Et encore une fois, je me suis rendu compte que ce n'était pas ce que je voulais faire. Ce n'est pas facile au SAV. On n'entend que du négatif tout le temps parce qu'ils appellent... Enfin, ils n'appellent pas pour dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Voilà, exactement. Des fois, on risque d'être complètement excédrable et ce n'est pas toujours facile. Et puis, j'avais peur de m'enfermer là-dedans aussi parce qu'il y avait plusieurs personnes qui s'étaient enfermées qui n'arrivaient pas après à trouver autre chose. Et donc, du coup, j'ai repostulé dans une autre formation, mais c'était pour refaire une troisième année. Oui. Donc là, c'était une licence professionnelle marketing commercial. D'accord. Voilà. Et du coup, j'ai fait ça à l'ISME et ça a duré un an. Ok. C'était déjà cinq ans. J'avais repris mes études au bout de deux ans, en fait. D'accord. Oui, c'est ça. Ça s'est bien passé ? C'était cool ? Oui, c'était cool. C'était étonnant parce que du coup, je me suis retrouvée avec des personnes qui étaient même plus petites que ma petite soeur. Ah oui, ça doit faire bizarre. Oui. Et du coup, moi, finalement, je savais pourquoi j'étais là. Parce que je savais que je voulais cette année-là, je prenais un risque aussi financier de repartir sur l'alternance avec un salaire moindre. Repartir dans les cours, les projets, c'est pas facile. Et du coup, je voulais pas rater mon année. Mais c'est vrai que quand on est un peu jeune, des fois, on se rend pas toujours compte. Il faut faire les choses bien, quoi, en fait. Et eux, c'était pas toujours ça. C'est normal. Moi, à leur âge, j'étais pareil. Et puis, du coup, j'étais en alternance dans la concession Renault dans laquelle j'avais fait mon stage en BTS. Ok. J'ai fait un an d'alternance là-bas. Ça s'est bien passé. Tu connaissais déjà ? Je connaissais déjà. Mais par contre, c'est finalement la personne que j'avais déjà eue, qui était responsable du marketing et de la communication, en fait, elle faisait pas vraiment du marketing et de la communication. Elle s'occupait plus de... s'occupait des leads que les vendeurs pouvaient recevoir, des choses un peu externes, de quelques événements qu'on organisait et tout ça. Et en fait, son mari était le patron de la concession. Et en fait, ils avaient tout un autre projet. Donc, ils sont partis un peu rapidement. Et je me suis retrouvée toute seule, mais sans projet réel, en fait. Ils n'avaient pas pris de remplaçant ? Non, du tout. Du coup, c'était toi qui devais faire le marketing à la com. Oui. Toute seule. Oui, mais en fait, la com, elle était au final déjà gérée par... parce que ça faisait partie du groupe Jean Rouillet. Donc, elle était déjà gérée. On n'avait pas le droit de communiquer vraiment au nom de Renaud Reuset. D'accord. Et je m'occupe aussi de celle de Pornic, donc des deux. Mais c'était plus le marketing opérationnel à la limite et puis l'organisation de l'événement. Ok. Donc, ça... c'était pas... voilà. Ouais. Mais par contre, ils m'ont proposé après de me prendre en CDI. Et il y avait des opportunités, mais peut-être au sein du groupe Jean Rouillet, mais qui était à Cholet. Et j'ai dit, ben, pourquoi pas ? Et puis, je suis restée dans la concession. Finalement, tout a été un peu remodelé. Et puis, je suis restée, voilà, pendant... en tout, je suis restée deux ans. Un an en alternance et un an en CDI. Ok. Mais, enfin, je trouve ton parcours, il est intéressant. Et je pense que ça m'intéressait les auditeurs aussi parce que t'as fait plein de choses différentes. Mais est-ce que, justement, t'as pas, des fois, eu peur ? T'as pas douté ? Enfin, de la façon dont tu le dis, j'ai l'impression que c'était facile. Tu te lançais comme ça dans des nouvelles aventures. Je trouve que mon parcours, je l'ai défini de chaotique. mais on me dit que c'est pas vraiment ça parce que j'ai... En fait, j'ai pas lâché, je pense. Et j'ai toujours voulu certaines choses et j'ai pris pas mal d'échecs, en quelque sorte. Mais j'ai... Puis j'ai l'avantage de ma famille m'a toujours poussé, mon conjoint aussi. Donc, c'était... Quand on pousse derrière, c'est aussi bien, quoi. Mais je me suis remis 20 000 fois en question. Vraiment. Ouais, à chaque fois, en fait. Et je me suis dit, ben, je tente, mais en fait, à chaque fois, ça marchait pas. Alors, je repartais et je me suis dit, je me revois à avoir des discussions en me disant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ? Parce que du coup, j'ai fait en effet du marketing commercial un petit peu à l'école, mais j'ai pas d'expérience. Donc, je vois pas comment justifier ça. C'est normal que je sois pas acceptée quelque part. Ouais. Et du coup, ouais, ça a pas été... Ça a été évident. Non. Mais tu t'en es bien sorti. Oui. Tu t'as pas de regrets aujourd'hui ? Non. Ben non, parce que j'ai jamais lâché la chose. Justement, puis je voulais être dans les ressources humaines depuis aussi deux ans à peu près, et surtout dans le recrutement. Et du coup, pendant tous mes deux ans que j'ai fait à Renault, je postulais ailleurs pour faire du recrutement. Et en fait, au bout de deux ans, ça a marché du coup. Parce qu'avec des études de marketing du coup et commercial, c'est ça ? Ouais. Tu peux aussi faire ressources humaines et recrutement ? C'est compliqué. Oui ? Ouais. Il fallait pas refaire une formation par exemple ? Bah aussi. En fait, normalement, il aurait fallu faire une formation. Ah oui, j'ai oublié ça. Parce qu'au départ, j'étais inscrite. Avant de refaire ma licence marketing et commerciale, au départ, j'étais inscrite en licence RH et j'avais une entreprise. Mais quand Renault m'a appelée, et quand la concession m'a appelée, j'ai dit je vais prendre quelque chose de plus large. Toujours pas, mais il fallait parce qu'il y a le recrutement en lui-même qui finalement, en fonction de la personnalité, je pense peut être fait par pas mal de monde. Mais après, dans les ressources humaines, il y a toute la partie. Il y a du financier aussi, de la gestion financière, de la gestion du personnel, il y a plein de choses. Et là, en effet, il y a d'habitude des formations. Donc après tes deux ans avec Renault, tu es partie ? Oui. Et j'ai fait un an et deux mois dans un organisme de formation dans le développement web qui s'appelle la 3W Académie. Et je suis partie, en fait, je m'occupais toute seule de tout l'Ouest. Ah ouais ? C'est large. Et j'étais toute seule à Nantes. Tous mes collègues étaient soit à Paris, Marseille, Lille, des choses comme ça. On n'était pas vraiment beaucoup. Et du coup, j'ai fait un an et deux mois avant d'arriver ici, à l'ISAP. Ah, donc, OK. Ouais, ça s'arrête à un moment. Oui, d'accord, OK. Et du coup, tu as fait quand même un an et deux mois là-bas. Et là-bas, tu faisais quoi alors ? Alors, en fait, ils vendaient une formation de trois mois pour devenir développeur web pour les débutants. Et du coup, moi, je devais m'occuper de faire deux à trois fois par semaine, le soir, des réunions d'information pour leur expliquer comment ça se passait, le coût, les cours et tout ça. Et puis, au-delà de ça, suite aux personnes qui étaient venues, j'avais du portefeuille. En fait, du coup, je m'occupais de les recontacter pour qu'ils puissent venir en formation sur Nantes. Et comment tu as connu cette entreprise ? Alors, pur hasard, je postulais, en fait, dans une autre école. Et finalement, j'étais sur la shortlist à la fin du processus de recrutement. Puis, ça ne l'a pas fait. Et du coup, la directrice, qui avait l'air déçue pour moi de cette école, a parlé de moi auprès de justement la 3W Academy et qui devait faire un partenariat. Et qui ne s'est pas fait. Mais du coup, c'est comme ça que c'est venu. Et moi, je suis partie en vacances aux Etats-Unis. Et pendant que j'étais aux Etats-Unis, cette personne-là, le directeur de la 3W Academy, il m'écrit, il me dit, on peut se voir et tout ça. Je dis, ben, c'est sur Paris. J'arrive à Paris, tête date, dans une semaine. Est-ce qu'on peut se voir ? Et en fait, du coup, je suis directement arrivée. Et voilà. Ah ouais ? Ouais. Et du coup, j'ai su tout de suite, ils m'ont dit tout de suite que j'étais prise et tout ça. Trop bien. Et pourquoi t'as arrêtée, du coup ? Parce que c'était un peu dur d'être toute seule à gérer. Et en fait, du coup, pour avoir des réponses, c'était vraiment pas facile. En fait, c'est tellement petite boîte, entreprise, je veux dire, mais qui, avec peu de moyens. Et du coup, c'était très compliqué pour vendre la formation. C'était trois mois à plus de 6 000 euros. C'était beaucoup pour des personnes qui étaient au chômage. Et donc, qui n'avaient pas forcément les moyens, qui n'avaient pas d'aide non plus de l'État. Donc, c'était très compliqué. C'était beaucoup de devis pour l'emploi que je faisais, des choses comme ça. Et puis, surtout, de se sentir très, très seule, quoi. Et puis, après, je suis passée sur le pôle alternance et j'étais à m'occuper. On n'était que deux pour toute la France à s'occuper de l'alternance là-bas. Et c'était impossible. Deux pour un pays, quoi. Ouais, parce que là, l'alternance, ça attirait beaucoup, du coup, plus que la petite formation de trois mois. Parce que l'alternance, ça permettait beaucoup de pouvoir se former tout en n'ayant pas de frais engagés. Donc, à la fin, j'ai dit, c'est plus possible. Donc, voilà. Et puis, j'y arrivais après à l'ISSEC. Et après, oui, à l'ISSEC. Donc, tu connaissais ou pas du tout ? Oui, tout à fait. Par rapport à SDF, du coup ? Oui. Et puis, je m'étais posé la question aussi à postuler ici. Et finalement, après, tout ce qui était arrivé, tout ça, je n'ai pas fait. Et puis, surtout, j'ai une super, super, super amie qui est diplômée de 2018 de l'école. Et puis, j'ai d'autres amies qui m'ont fait aussi l'école. Ok. Voilà. Donc, tu as postulé ou on est venu te chercher ? J'ai postulé. J'ai fait une candidature spontanée. Ok. Et apparemment, il y avait une offre qui tournait, mais je ne l'ai jamais vue. Ah, oui ? Et du coup, j'ai fait une candidature spontanée. Et puis, Guillaume de Vienne m'a appelée. Et on a fait un premier entretien. Et puis, après, un deuxième. Et puis, voilà. Donc, quel est ton poste à l'ISSEC ? Alors, je suis chargée de développement et admission. Ok. Donc, c'est quoi tes missions globalement ? Il y en a plein. C'est m'occuper, en fait, des candidatures qui peuvent arriver, si on peut dire, tout seul. Enfin, des personnes qui postulent. En fait, le but est de récupérer toutes leurs pièces pour qu'ils puissent passer le concours. Leur CV, l'aide de motivation, c'est vérifier que tous les dossiers soient complets. Trouver une date de concours avec eux qui peuvent leur convenir. Les conseillers aussi, c'est répondre aux appels pour pouvoir donner toutes les informations. C'est également faire des salons. Cette année, moi, je suis arrivée en décembre. Donc, je ne suis pas connue de salons, sauf des salons virtuels. Mais c'est gérer, en fait, vraiment les futurs candidats. C'est vraiment ça. Puis après, avec plein de petites choses à côté, des personnes qui demandent de recevoir une brochure, à leur envoyer. Tout faire des rappels, des tableaux pour qu'on puisse analyser les chiffres, tout ça. Ça a dû être compliqué, par contre, avec le Covid. Pour rencontrer les gens. Je ne sais pas comment ça se passait, les concours. Je crois que c'était à distance, je ne sais pas. C'est ce que tu disais. Moi, quand je suis arrivée, c'était à distance. Après, on avait l'autorisation de pouvoir les refaire en présentiel. Et donc, c'est plus sympa en présentiel. Donc, on favorisait en présentiel. On a fait ça. Puis après, il y a eu le troisième confinement. On a fait un peu de distanciel. Mais on avait quand même le droit de faire du présentiel. Donc, finalement, ça... J'ai vu un peu de monde. Ce que je ne connais pas, c'est les étudiants actuels, du moins, de l'ISSEG. Parce que du coup, je ne les vois pas du coup. Oui. À l'année prochaine, on espère revenir. Oui, voilà. On va rentrer. C'est ce que tout le monde espère. À chaque fois, on me dit que c'est une effervescence dans l'école. C'est vrai qu'avec les petits projets et tout, je peux m'en rendre compte. Tu travailles avec Christophe, du coup ? Oui, tout à fait. Ça se passe bien ? Il est cool. Oui, oui, ça se passe bien. Et puis aussi, vraiment, avec Clémentine, qui s'occupe du coup... Elle est responsable du développement et de la communication. Donc, du coup, pas mal aussi avec Clémentine. Puis, Aziz aussi, qui fait du coup... Un peu de développement. Puis, qui appuie ici. Vraiment, on est tous étroitement liés, en fait, finalement. Oui, vous êtes même dans le même bureau. Donc, c'est pour ça. Et du coup, tu aimes bien l'ISSEG, tu t'y plais ? Oui. Tu te vois longtemps ici ? Oui. Oui, oui. Mais pour le coup, je m'y plais. Et au départ, c'était pour un CDD qui s'est transformé en CDI, il y a quelques jours. Ah, vous me mêlerez à vous. Félicitations. Donc, non, je suis vraiment ravie. Et je pense qu'il y a plein de belles choses à faire ici. Oui, j'allais te demander si tu étais à temps plein ici, si tu avais un autre boulot à côté ou non ? Non, non, non. Que l'ISSEG. Oui. C'est ce qu'on demande tout le temps, parce qu'il y a des intervenants, du coup... Oui, d'autres... Oui, exactement. Non, moi, c'est du temps plein. Et tu as des passions à côté de l'école, du coup ? Oui, le sport. Oui ? Bonjour. Le basket ? Oui. Non, j'ai arrêté. Quand je suis partie sur Paris, puis je n'ai pas repris. Mais j'adore regarder. Puisque depuis quelques années, je préfère le regarder que le pratiquer. Mais surtout, j'adore le foot. Oui ? Oui. J'adore vraiment le sport en général. J'adore tout ce qui est un peu manuel. J'adore faire... Je fais de la bombe sur des bouteilles pour faire des vases. Ah, c'est bien ça. J'adore ça aussi. Des bracelets. Plein de perles. J'adore aller marcher, courir. Voilà, me balader. Vraiment, j'adore plein de choses. Je voulais te demander, avant que tu parles des passions, ce que tu préférais dans ta vie professionnelle aujourd'hui, si tu devais faire un petit bilan. De tout. Aujourd'hui, à l'ISSEG, c'est le contact avec les candidats. C'est vraiment ça. J'adore. Et pourtant, ce n'était pas gagné parce que j'étais quelqu'un de timide et réservé. C'est pour ça que chaque expérience apporte une chose. Je suis persuadée de ça. Exactement. Et du coup, c'est vraiment ça. Je n'ai pas peur d'aller voir les futurs candidats. Je suis super contente de pouvoir les renseigner, de papoter. Des fois, on se retrouve finalement à avoir des points communs. Vraiment, j'ai... Ouais, et au final, tu as commencé en faisant de la négociation un peu. Donc, ça rejoint tout ça, quoi. Oui, c'est ça. Comme quoi, toutes les expériences nourrissent après. Je me dis toujours, et des fois, j'ai eu plein de doutes et tout. Mais en fait, chaque chose arrive. Et pour moi, il y a forcément une éducation. C'est pour quelque chose après, quoi. Carrément. Et sinon, pour conclure, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux étudiants qui écouteraient ce podcast ? Vraiment, ça peut paraître un peu bateau et tout ça. Mais de toujours y croire et de jamais rien lâcher. Parce que c'est hyper important. Et je vois que moi, ça a vraiment été ça. Et ça a été pourtant quelques années, plusieurs années compliquées. Mais il ne faut pas lâcher. Et je pense que quand on dit que quand on veut, on peut. Et surtout, s'il y a des échecs, il ne faut pas... Ils vont forcément servir à quelque chose. Soit dans la vie du pro ou perso. Il faut vraiment que tout le monde, pour moi, ait ça en tête. T'es épanouie aujourd'hui dans ta vie professionnelle ? Ah oui, enfin. C'est le coup, ça. Parce que c'est vrai que t'as eu plein d'expériences. Mais au final, les échecs, ça a nourri tes réflexions. Oui, c'est ça. J'ai encore une discussion hier avec mon conjoint, justement, sur ça. Et quand on s'est connus, il me dit, oui, c'est vrai que t'as vu d'où tu pars. Et il dit, en fait, t'es enfin dans quelque chose qui te convient, qui te plaît. Et voilà, et tout arrive, du coup, pour certaines raisons. T'as réussi à concilier tes valeurs, ton cursus, hop. Oui, exactement. Et ça prend du temps et il ne faut pas être impatient, malgré qu'on y en a toujours de plus en plus. Mais voilà. On va finir là-dessus. Oui, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. J'espère que ça t'a plu. Oui, oui, tout à fait. Évidemment. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Avec plaisir. Et on se retrouve très vite dans un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !